Sur Instagram, merci aussi. Salut à tous et à toutes et soyez les bienvenus. Je suis extrêmement contente d'être aujourd'hui avec... Ah, voilà, je vais pouvoir mettre sur Instagram. Avec Marilia Gomez. Marilia Gomez qui est une activatrice, qui est une perfectionneuse. Et si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous expliquer. Alors, bienvenue Marilia ! Super, je suis contente. Salut ! Salut ! Só para a gente começar, como eu disse para Marilia agora há pouco, a gente começa mesclando um pouco francês e português. Hoje a Marilia está inaugurando uma coisa nova que eu vou fazer por aqui, que eu vou começar a fazer algumas aulas de conversação, às vezes individuais, às vezes em grupo, com os meus alunos, os ativadores e perfectioneurs. E não tinha ninguém melhor para começar do que a Marilia, porque a Marilia passou pelos dois programas. Ela tem uma baita história com o francês e ela vai compartilhar um pouco aqui com a gente, com você, que também está assistindo por aqui. Aproveite, se você tiver perguntas, você pode colocar. A gente vai começar em português, em seguida a gente vai fazer, de fato, uma aula de conversação. A gente vai conversar, esquecendo praticamente que vocês estão por aqui. e eu vou fazer algumas orientações para a Marilia. Então, bem-vindo. E merci beaucoup, Marilia, de estar aqui e de acessar. Marilia, vou fazer isso em francês ou em português? Olha eu travada aqui. Vamos começar em francês. Eu queria que você se apresentasse. Se você pode te apresentar, s'il te plaît, em francês? Ah, sim. Eu me chamo Marilia Gomes. Eu sou portuguesa. Eu moro na cidade de Vila Nova de Gaia, à côté de Porto. Mas eu moro no português, em Cazumont. Eu não sei como dizer em francês. Nós não podemos dizer, porque os nomes de Vila são na própria língua. Bem, eu tenho 66 anos. Agora, eu estou pronta e eu aproveito para ativar, em mais, o meu francês. Excelente. Eu tenho um curso online. Uma pergunta e dúvida, curiosidade. Então, Marilia é portuguesa. Em Portugal, tinha aula na sua época? Porque aqui no Brasil, há um tempo atrás, na verdade, antes da ditadura, tinha aula de francês. Até a ditadura, mais ou menos, tinha aula de francês nas escolas. Então, tem muita gente que teve aula no ginásio, na escola, e aí depois perdeu o contato. Em Portugal, tem aula de francês? Nas escolas? Ou tinha? Quando eu estudava, estamos a falar dos anos 60, e nós começávamos, no liceu, começávamos com o francês. Era a primeira língua estranheira que nós tínhamos, nos dois primeiros anos. A seguir, é que nós tínhamos a possibilidade de começar com o inglês e continuar com o francês. Mas, neste momento, os alunos em Portugal começam os estudos, depois da primária, começam com o inglês. Inglês. Só no terceiro ciclo, quando tem 12, 13 anos, mais ou menos, é que eles têm a possibilidade de escolher. Algumas escolas dão a possibilidade de escolher o francês, outras o espanhol, mas é só aí que começa. Então, eu acho que o sistema é parecido com o sistema da França, só que, porque na França é assim também, né? A gente tem a possibilidade de escolher uma... A segunda língua, ela é obrigatória, e a terceira língua, ela é opcional, você escolhe entre várias línguas. E aqui no Brasil, eu não sei se você sabe como funciona, Marília, mas aqui é só uma língua só. Em geral, é o inglês. Há uns anos atrás, teve uma história de que o espanhol passaria a ser obrigatório, mas eu não sei se esse projeto, de fato, avançou. Mas, Marília, por que você resolveu falar francês... Entrar no programa de francês ativo? Você tinha tido um pouco de contato, então, com o francês? E o que fez você resolver entrar no francês ativo? A vida. A vida. Quando eu era bem pequena, tinha oito anos, a minha mãe migrou para a França. Eu sou filha única. Portanto, durante alguns anos, eu sabia que a minha mãe estava em França, mas escrevia em português, e elas escreviam em português. E só comecei a visitar a minha mãe quando voltei da Angola, e quando terminei mesmo o meu curso de magistério primário. Portanto, já tinha 21 anos. Passaram-se alguns anos sem que eu visitasse a minha mãe. Foi o primeiro contacto, digamos, com francês na França, mesmo. E nessa altura, a minha memória ainda estava um bocadinho mais fresca do que agora. E foi um desafio tentar comunicar ou tentar dizer alguma coisa em francês. Mas como a minha mãe e o meu padrasto trabalhavam, e eu fiquei lá quase três meses, eu andava pelas ruas de Paris a tentar descobrir Paris. Aí eu ia lendo aquilo que eu achava que conseguia ler e que conseguia entender. Via a televisão em casa, era em francês, naturalmente. E então passou. Mas eu não sentia necessidade de aprender francês. Achava que aquilo só chegava para mim. Eu ia às compras, sabia o que fazer às compras, era fácil. Mas a vida dá voltas. E a minha filha, que é fisioterapeuta, também estava a ter dificuldade em trabalhar aqui. E sem que eu soubesse, ela andava à procura de sair do país e escolheu justamente a França. Curiosamente, o último país que eu pensei que a minha filha escolhesse, porque ela não gostava de falar francês. O pouco que tinha aprendido nunca disse uma palavra em francês. Mas, portanto, ela está lá, vive em Lyon, e as visitas à minha mãe foram frequentes, as visitas à minha filha também vão sendo. E, mesmo assim, eu nunca senti necessidade de falar francês. Em 2022, em junho, eu fui à França visitar a minha filha, mas também porque o coral a que ela pertence, que é um coral internacional, dava um concerto. E lá fui, no meu papel de mãe. Mas foi apresentado o namorado francês e os pais franceses. Os pais franceses. Então, a seguir ao concerto, nós fomos tomar qualquer coisa e, à minha volta, era a minha filha, o seu namorado. E os pais, tudo falava francês. Eu compreendi a maior parte das coisas que eles falavam, mas eu bloqueava e tinha medo de dizer o que é que fosse, porque eu achava que não conseguia dizer nada, que eles entendessem. Então, era um ia, estava... Vou começar. E aí, quando voltei, por acaso, e eu não acredito muito nos acasos, por acaso, eu encontrei no Instagram várias publicações da Elisa em que estava precisamente a falar-nos da ativação do francês e que ia começar um curso dali a pouco tempo. Tínhamos uns dias para assistir a umas aulas, três, creio eu, três ou quatro, já não me recordo bem. Eu fiz isso, porque achei engraçada a forma como a Elisa apresentou o curso. Não era, ah, vou ensinar francês. Não, era, ah, nós todos somos latinos, nós todos temos palavras semelhantes, vamos ativar o francês. Essa palavra, acho que foi mágica. E pronto, quando terminou essa fase da apresentação do curso, eu inscrevi-me no curso. Então, quando você entrou no programa de francês ativo, você entendia francês, mas se precisava, se você precisasse se comunicar, você não se sentia à vontade? Não. Era isso que eu sentia mais. Digamos que havia muita coisa que eu não compreendia, que eu ouvia e tirava pelo sentido da frase, mas, e sentia, e sinto ainda, que é uma falta muito de vocabulário, naturalmente, mas, mas eu sentia que era preciso desbloquear um bocadinho e tentar aprender, tentar aprender, aí sim, não era só ativar, era aprender mesmo algum vocabulário que não era muito comum para mim, eu não utilizava aqui em francês, no dia a dia eu não falo francês aqui, às vezes já me apanho a falar sozinha em francês, isso é outra coisa. Mas naquela altura não, e comecei, comecei, fiz o curso, digamos, de acordo com a vossa planificação, e depois tinha essa vantagem, eu ainda trabalhava na altura, não nesses dois primeiros meses porque estava em férias, mas tive que interromper porque também tinha férias marcadas, eu tinha a vantagem de eu poder trabalhar e poder fazer o curso quando eu tinha mais tempo, quando eu tinha disponibilidade, o que é uma vantagem também, digamos, do curso que idealizava, acho muito bom. Super! E depois, Marília, tu é entrado no programa de perfeccionamento, que é que tu as aprendi o mais? Que é a mais grande transformação que tu as houve no perfeccionamento? Eh bem, no perfeccionamento, eu encontrei pessoas que falavam um pouco melhor o francês que o curso que eu fiz antes, antes, e 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 On a des salles de conversation, oui, mais on parle un peu de tout parce qu'on a la plongée culturelle. Pour moi, c'est très intéressant, par exemple, parce que j'ai appris beaucoup de choses avec le cours. Et après, on a le club de lecture. C'est très important pour moi parce que j'ai déjà lu des livres en français quand c'était difficile pour moi de lire en portugais. J'aimais bien lire en portugais, mais avec le travail, j'ai perdu l'habitude de lire. Je ne réussis pas à me concentrer en portugais. Et avec le club de lecture, j'ai réussi à lire en français et en plus en portugais aussi. Tu as repris l'habitude de la lecture en français. En français et en portugais. Et qu'est-ce que je peux dire en plus ? Alors, on parle de le cinéatif, par exemple. J'aime bien le cinéma, alors je peux essayer de comprendre les petits films qu'on regarde et après, on discute. Quelle était ta profession avant, Marilia ? J'étais institutrice. Avec les enfants, de quel âge ? De cinq, six ans à dix ans, dix ans, dix ans, onze ans. Donc l'école primaire en français, on appelle ça ? Oui, l'école primaire, oui. Alors, je suis très curieuse d'une chose. Qu'est-ce que c'est cet objet qui est derrière toi ? Oui, ça. Je ne sais pas comment dire en français. En anglais, je sais, mais en français, je n'ai jamais essayé. C'est un filtre de rêve ? Peut-être parce qu'en anglais, c'est un « dream catch ». Un filtre de rêve, c'est ça ? Oui, un filtre de rêve. Et c'est un objet que tu as fait ou que tu as acheté ou que tu as eu en cadeau ? C'est ma fille qui m'a offert. C'est un cadeau de ma fille. Mais elle l'a acheté ou elle l'a acheté ? Elle l'a acheté, oui. Et quelle âge est ta fille, maintenant ? Maintenant, ma fille a 39 ans. 39 ans. Elle a fait 40 ans cette année. Elle va avoir 40 ans. On utilise toujours le nom. Oui. Elle va avoir 40 ans. Elle va avoir 40 ans. Alors, tu as dit qu'elle est kinée et qu'elle chante dans une chorale ? Elle chante. Elle chante dans une chorale internationale. Il y a beaucoup d'expatriés. C'est comme ça qu'ils disent. Et en 2019, quelques hommes et femmes ont pensé à créer une chorale internationale pour ajouter les personnes d'autres pays. C'était des personnes françaises au début. Pour rajouter ou pour réunir ? Pour aider. Et pour aider et pour réunir, peut-être, les autres, les expatriés. Et alors, ma fille aime bien chanter depuis qu'elle est plus petite. Oui. Depuis qu'elle était petite, elle aimait bien chanter. Et bon, elle a répondu. C'était un Instagram qui ont fait la diffusion. Elle est allée. Et elle est restée juste aujourd'hui. Elle aime bien. Super. Ça fait combien de temps qu'elle habite à Lyon ? Elle habite à 6, 7 ans, 7 ans déjà. Oui. Elle a commencé à travailler à Paris. C'est là qu'elle a trouvé son premier boulot. Et après, elle aime bien Paris comme touriste, mais pas pour travailler. Elle disait qu'il y avait beaucoup de mouvements, trop de gens. Ça, c'était stressant pour elle. Alors, elle a essayé de trouver une autre ville, un autre endroit pour travailler. Et elle a fait un petit tour en France pour arriver à Lyon. Et en plus, il y avait des amis qui habitaient, qui travaillaient et qui habitaient en Suisse, près de Genève, par exemple. Et d'autres, j'aimerais bien me souvenir. Eh bien, c'était un endroit qui serait plus facile que tout le monde qu'elle aimait, qui était en France, se pouvait rencontrer. Parce qu'il y a des amis qui sont à Toulon, par exemple. Elle a un ami qui est à Toulon. Elle a un ami qui habite et travaille. Il y a deux amis, parce que c'est un couple ami qui habite en Suisse. C'est près de Lyon. C'est facile de faire le voyage. Maintenant, on va à des dixies touristiques avec Marilia. Je suis en train de parler en portugais pour ceux qui n'ont pas encore entendre le français, pour pouvoir accompagner un peu de notre conversation. Marilia, qu'est-ce que tu aimes à Lyon? Tu connais bien Lyon? Je ne peux pas dire que je connais bien, bien, bien comme les Lyonnais, bien sûr. Bien sûr. C'est difficile. Mais j'aime bien. Ma fille habite au septième arrondissement de Lyon. C'est la part plus nouvelle de la vie. C'est la partie. Tu sais la différence entre la partie et la partie? Oui, c'est la partie. 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 C'est une partie de Lyon, tu peux dire. Oui, et là, elle habite près de de Confluence parce que Lyon, il y a deux fleuves. Oui, et la confluence, c'est où se trouvent les deux fleuves et on peut trouver aussi un musée très moderne, pour moi c'est très joli parce qu'il ressemble à, je ne sais pas dire, une arbre spéciale. Comment est-ce que tu veux dire ? Une navette spéciale. Une navette spéciale ? Oui, et Lyon, je crois que Lyon c'est la capitale gastronomique de France. Oui. On est aussi les frères Lumière. Ah oui, je vous le savais. Le cinéma. Le cinéma. Eh bien, j'ai déjà visité la maison parce que c'est un musée, maintenant c'est un musée du cinéma. Et bien, on peut trouver, au Vieux Lyon, on peut trouver beaucoup de choses parce que beaucoup de choses, c'est impossible pour moi d'aller à Lyon sans visiter le Vieux Lyon. C'est là où on peut trouver des petites rues avec des cafés. C'est là qu'on peut trouver les traboules. Les traboules sont des passages secrets qui sont construits à la Deuxième Guerre mondiale. Et après, on a la fourrière, il faut y aller pour bien regarder tout Lyon, par exemple. C'est très joli. Il y a un fond de colère pour y aller. Et la Croix-Rousse, par exemple, c'est de l'autre côté où on peut trouver beaucoup de musées. Et là, beaucoup de musées à Lyon, de la soie, par exemple, parce que d'autres temps, ils ont travaillé bien la soie. Il faisait du... Je t'ai écrit, regarde, je pense que tu lis ce que j'ai écrit. Oh, tu as bloqué. Les passages secrets, oui. Un passage et les passages... Oui, comme on dit un passage masculin, je ne sais pas si c'est mon internet ou ton internet qui bug. Tu es là ? Oui, tu es là. Alors, on dit un passage donc masculin, c'est pour ça qu'on ne prononce pas la lettre T. On dit un passage secret. Un passage secret, oui. Et bien, il y a beaucoup de jardins. Le plus grand, c'est le jardin, le parc de Tête d'Or. Et bien, presque tous les Lyonnais vont pour faire des pique-niques, pour s'amuser. Parce qu'il y a un zoo, un jardin des plantes, il y a un lac, par exemple. Et bien, je crois cette... J'aime bien la ville parce qu'il y a beaucoup de lumière. C'est une ville très claire. Et je crois qu'on peut se promener à l'aise, sans être toujours avec la peur des voleurs, tout ça. Tu sais que tu me donnes envie de revenir à Lyon. Je connais très peu Lyon, parce que j'ai un cousin qui habite dans un village près de Groble. Et une fois, nous sommes allés chez lui. Et on a passé une journée à Lyon. Mais une journée à Lyon, c'est très peu. Mais ma première impression de Lyon, c'était... Ah, c'est une ville très bourgeoise. Je ne sais pas, je n'ai pas accroché. J'ai aimé, mais je n'ai pas eu... Par exemple, j'ai adoré Toulouse. Toulouse, c'est une ville que j'adore, je trouve. Je pourrais même habiter à Toulouse, tu vois. Mais Lyon, je n'ai pas eu la même sensation. Mais tu me parles de tellement d'endroits que je ne connais pas encore que tu me fais ce que... Une des choses que j'aime le plus dans nos rencontres, c'est que j'apprends plus avec vous, avec mes élèves, que mes élèves apprennent avec moi. Je ne sais pas. Tu étais institutrice pour les enfants. Je sais que c'est différent, mais je ne sais pas. Je trouve toujours que l'enseignement, c'est un échange. Ce n'est pas... C'est pour ça que je parle d'activation, tu sais, Marie-Léa. Parce que les gens, ils pensent qu'apprendre, c'est un prof qui sait tout et un élève qui ne sait rien et que le prof doit déposer tout ce qu'il sait sur l'élève. Et non, c'est un échange. Je pense que le prof... Oui. Même avec les petits. Même avec les petits. C'était comme ça que j'étais dans ma profession. Parce que j'apprenais toujours quelque chose avec... Oui, sans doute. Sans aucun doute. Super. Alors maintenant, j'ai mis dans ma liste. Je dois aller au Musée de la Soie, à la Maison des Frères Lumière. Je ne connais rien de tout ça. Il y a un musée de marionnettes aussi. Wow. Il y a du cinéma. Il y a... Il y a la Maison des Frères Lumière, mais au Vieux Lyon, il y a un musée de cinéma où on peut trouver même des... des petits miniatures de... des objets ou qu'est-ce qu'on peut dire. Oui. Des films qu'on connaît bien. Qu'on connaît bien du monde. Ah ! Ceux qui étaient dans le décor des films. Oui. C'est ça ? Les éléments du décor du film. Oui. D'accord. J'ai bien vu aussi. J'ai bien vu. Et est-ce que tu... tu as des fois un peu envie d'aller habiter à Lyon pour être plus près de ta fille ou non ? Eh bien, je suis très portugaise, je crois. Je crois. Et je... Qu'est-ce que ça veut dire être très portugaise, Marilia ? Qu'est-ce que c'est ? J'aime bien habiter à mon pays. Même si j'aime voyager, j'aime bien retourner chez moi. Et ici, je me sens bien. Et en plus, quand les personnes me demandent... C'est... Ah, alors tu es en retraite, tu vas vivre en France avec ta fille. Mais non, je crois que même ma fille a besoin de sa liberté. de distance avec ta fille, de grand livre. Et même nous, les mamans, tu vas savoir, peut-être que tu le sens, on regarde nos enfants presque comme si ils étaient toujours petits. Et je ne veux pas être une mère... Je suis une mère poule, je sais. Mais je ne veux pas le... Je ne veux pas que ma fille sente ce sentiment. Elle se sente en prison avec toi ? Non, je ne crois pas. Nous nous amusons beaucoup quand nous sommes ensemble. Mais elle a sa propre vie. Elle a ses propres amis. Et moi, si je... Bien, si je décide d'aller vivre en France, peut-être je ferai la même chose. Mais je me sens bien ici. Eh bien, c'est... Comme elle habite à Lyon, c'est en façon de... De voyager. Voilà. De voyager. Moi-même. Et elle aime bien revenir ici pour voir ses amis. Et bon, notre famille est très petite, mais quand même, elle a beaucoup d'amis qu'elle aime bien comme si ce soit sa famille, mais bon. Dis-moi, tu es toujours mariée ? Ton mari est vivant ? Comment... Tu es avec lui ou non ? On n'a pas été mariée. On vivait ensemble. On vivait ensemble. En couple. Pardon, la porte a cliqué. Oui. Pour moi, après, je ne sais pas ce que les gens pensent, mais pour moi, ça, c'est être mariée. Vivre ensemble, c'est la même chose. Oui, pour moi aussi. Parce que je n'ai jamais idéalisé le mariage. Pour moi, c'était la même chose. Oui, le père de ma fille est vivant. Il a une autre famille. Ma fille a un demi-frère. Deux ans moins âgés qu'elle. Tu peux dire deux ans plus jeunes qu'elle. Deux ans plus jeunes qu'elle. Et Marilia, pourquoi tu es habité à Angola ? Eh bien, c'est l'histoire de ma vie. Comme j'ai dit, mon père est allé travailler. Mon père est né en Villanova de Gaïa. Il est né en Villanova de Gaïa. Et il est allé travailler près du petit village où je suis née. C'est là qu'il a connu ma mère et qu'ils sont mariés et que je suis née et tout ça. Mais quand j'avais deux ans, la mine, je ne sais pas si c'est... On peut dire comme ça. Mine, même. Mine. Mine d'or ou mine de... De tungstène, n'est-ce pas ? Mine. On dit... Oui. Une mine de tungstène où il travaillait s'est fermée. Et alors, il a commencé à penser, à trouver un autre place. Il est allé travailler en Angola. Angola, à l'État-là, était portugaise. Il faisait part de notre pays. Eh bien, un an plus tard, moi et ma mère, nous sommes allés pour rendre visite à mon père et pour y rester. Mais la guerre pour l'indépendance a commencé et à ce temps-là, eh bien, c'était bien difficile pour mes parents d'y rester. Mon père, lui, il a décidé de rester, mais ma mère et moi, nous sommes venus au Portugal avec la Croix-Rouge. Tu peux dire, nous sommes rentrés au Portugal. Au Portugal, oui. A la Croix-Rouge. Vous avez été rescapée. Oui, parce que nous... Oui. Nous avons échappé de la guerre parce que le lieu où mon père travaillait a souffré trop, oui. Et bien, quelques années plus tard, quand j'avais 8 ans, nous étions dans les années 60. Et... Dans les années 60, nous étions... Dans les années 60, oui. Et la plupart des personnes, des hommes surtout de mon village, de mon petit village, ont commencé à émigrer pour le Brésil, pour la France, pour l'Allemagne, pour la Belgique, pour la Venezuela. Et il y avait beaucoup de gens de mon petit village qui étaient en France. Et alors, ma mère, eh bien, des problèmes avec mon père et tout ça, a décidé d'émigrer aussi. Et c'était plus facile pour elle d'aller en France, même si elle ne savait pas un mot de français, comme la plupart des Portugais, qui... Et bon, eh bien, j'ai resté dans un collège, deux ans. Après, j'ai vécu avec un cousin plus âgé que moi, à 19 ans ou plus âgé que moi. Mais j'étais un ado, un peu rébelle. Alors, il fallait que mon père me mette en ligne. Je ne sais pas. Il faut dire que mon père intervienne, il fallait que mon père intervienne ou que mon père me mette dans la bonne route, me mette dans la bonne route. Ah oui. Eh bien, je suis allée en Angola pour ça. Et j'ai resté là pour... Jusqu'à la... Je suis revenue parce que la guerre a encore recommencé. Ici, il y avait la révolution du 25 avril. Et après, toutes les colonies portugaises ont commencé à réclamer son indépendance. Et j'ai échappé une autre fois de la guerre. Oui. Quelle folie ! Oui, oui. Je suis... Quand je retourne au Portugal, je suis allée vivre avec un frère de mon père. Quelle folie ! Quelle folie ! Il y a quelle histoire de vie ! Ah oui. Très bien. Tu sais que... Je sais que tu ne vois pas les commentaires sur Instagram, mais les gens sont impressionés de comment tu parles français. Les gens sont impressionés de comment tu parles français. Et en général, les gens sont toutes parlant. Je veux parler comme elle. Je entends ce qu'elle dit. Mais je veux parler comme elle. Mais je veux parler comme Amarille. Et regarde comme c'est fou. Parce que, au début, tu parles. Ainda falta beaucoup de vocabulaire. Et vraiment, je vais te parler. Et je vais parler en portugais. Que je vais corriger beaucoup de choses quand tu parles. Et c'est très gratis. C'est magnifique que tu parles. Enfin야 un逆. C'est un vocabulaire très cherché, très elegante, et je veux te donner les parabéns, bravou pour ça. Merci. C'est un vocabulaire pour tout le monde, vous savez que les gens pensent que une aula de conversation, une aula de idiomas, c'est un professeur corrigissant le temps tout un élément. Vous avez vraiment beaucoup de choses pour corriger, mais la chose la plus importante que vous avez de pouvoir conquistir, c'est la confiance pour parler. Et nous ne jamais nous sentons confiantes si à chaque deux mots que nous parlons, un professeur interrompe nous. C'est pour ça que la conversation est essentielle. Vous avez des salas de conversation, enfin, des situations où vous pouvez pratiquer la fala, c'est essentiel dans le processus d'apprentissage d'un idioma. Et je suis dit pour tout le monde, parce que les gens pensent que juste apprendre verbos, palavras, listes de vocabulaire, ça ne aide la personne à se sentir à volonté du idioma. Ce que aide à se sentir à volonté, c'est ce qu'est ce qu'il y a de repente vous esquece que vous êtes en une aula. Et vous commencez à contar choses ou à interagir avec la personne de autre façon. Je pense que c'est un point très important pour tout le monde qui est ici, qui veut parler français, savoir et se guier. Comme vous allez essayer de parler français. Et si vous voulez parler comme Amarille, c'est le chemin. Il faut que je profite de parler avec toi à ce moment pour féliciter le choix des professeurs. Nos enseignants sont très sympathiques, sont incroyables. Ils nous ajoutent toujours. Ils nous font sentir à l'aise dans la classe, dans nos cours. Et ça, c'est très bon parce qu'à ce moment, au préfect, par exemple, on se sent comme une famille. On connaît presque tout le monde et même les professeurs nous connaît. Et c'est bon, c'est bon. On se sent très bien. Et la méthode, sans doute la méthode de ce cours. Parce que tu as parlé de la grammaire, par exemple. Quand j'étais élève, je n'aimais pas la grammaire. Je n'avais pas besoin de savoir la grammaire. Je parlais, mais... Nous apprenons sans doute quelque chose de grammaire. C'est impossible de ne faire pas ça. Mais les salles de conversation sont très importants pour nous. Et ces échanges entre les élèves et les profs, sans doute. Je dois te féliciter parce que les profs que tu as choisis, je crois, sont très bons, sans doute. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'on a une équipe très soudée, très engagée et qui sait l'importance de leur travail. Parce que quand on vous parle français, ce n'est pas seulement parler français. C'est réaliser des rêves, c'est débloquer des peurs, débloquer des choses qu'on a vécu dans la vie. Et sans eux, ce serait impossible de réaliser ça. Et sans vous, bien sûr. Sans les activateurs aussi, ce serait impossible. Merci. Marília, je veux que tu me conte, au moins, une chose que tu pensais que tu n'aurais jamais pu faire en français, et que aujourd'hui tu vois que je fais en français. C'est très bon. Je pensais que je ne serais capable de regarder, par exemple, un film sans sous-titrage. Par exemple, sans sous-titrage en anglais ou en portugais, tout ça. Et j'ai arrivé à faire ça parce que j'ai toujours aimé la langue française. C'est vrai. Parce qu'ici, au Portugal, je ne sais pas si au Brésil, c'était la même chose. Et en plus, tu n'étais pas née à ce moment. Mais à ce temps-là. Mais aux années 60-70, au Portugal, on écoutait beaucoup de musique française. Beaucoup. Et c'était à la mode. Le français, c'était à la mode à ce temps-là. Et j'aimais reproduire, si on peut dire, les mots qu'ils chantaient à ce temps-là. Mais maintenant, on n'écoute pas beaucoup de musique française, ni à la télé, ni à la radio, non. Mais les films en français, oui. Les comédies, surtout. Les comédies françaises ont envahi le cinéma portugais. Ils sont très rigoleurs, si je peux dire. Rigolos. Rigolos. Oui. Et je l'aime bien. Le premier film que j'ai essayé de regarder sans sous-titres, c'était la vengeance de Maître Potiphar. Et parce que, eh oui, parce que le thème, c'était, ça me disait quelque chose. Parce que Maître Potiphar était un instituteur qui est arrivé à la retraite. Alors, il essayait de se venger de quelques élèves qui lui font mal quand ils travaillent. Alors, le thème, ça m'a intéressée et j'ai essayé de regarder le film ici, chez moi, en français. Et j'ai compris presque. J'ai compris le... Eh bien, il y a des mots que... Bien sûr. Mais j'ai compris. Et ça, c'était impossible de faire en un... Ah, évidemment. Super. Bravo, bravo, Marilia. Je suis fière de toi. Continue comme ça. Merci. J'espère que tu continueras longtemps dans le perfectionnement parce qu'on apprend beaucoup avec toi aussi. Je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Agora, se você também que tá assistindo essa live, quer falar francês como a Marilia, quer desbloquear, quer passar de só consigo entender ou tá saindo do absoluto zero e quer conseguir falar francês assim, saiba que é possível. E pra isso, eu tenho um convite. Então, se você tá no Facebook ou no YouTube, abaixo do vídeo você encontra um link pra você participar do nosso próximo evento, que é através desse evento que a Marilia virou ativadora, de um evento como esse, né? E se você tiver no Instagram, é só você escrever eu quero nos comentários que você vai receber numa mensagem privada um convite pra você participar gratuitamente. O nosso próximo evento começa dia 4 de março. Falta um tempinho ainda. Mas se você consegue aproveitar também o que a gente produz aqui nas redes sociais, até lá. E eu quero agradecer imensamente. Agradecer em francês, mas agradeço em português também, Marilia, pela sua história, por compartilhar, por estar aqui, colocar a cara nas redes sociais pra falar francês. E te parabenizo, de fato, pelo seu francês, que é muito bom. E é só o começo dessa sua vida em francês. Merci beaucoup! Eu te agradeço por ter uma invitação, por toda uma invitação. E eu te espero o melhor por estar aqui na linha. Um grande bisou! Tchau tchau a todo mundo! Tchau! Tchau! Sous-titrage FR ?